Alors, on reprend la route, on va allonger la côte, on va vers le sud et peut-être on va rentrer dans une nouvelle Provence. J'espère, oui. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est parti. On a passé la nuit ici, juste à côté de cette ponte, de cette petite rivière. Et en fait, on a dormi très calme, très tranquille. On est arrivés hier soir, on avait besoin de wifi parce que moi j'ai travaillé le soir et je devais le faire en ligne. Et on est juste à côté d'un village. Et en fait, on était à côté d'un village qui est une ancienne ville qui s'appelle Asos, qui date de 2500 ans. Et qu'on va les voir maintenant, t'as fait une petite visite. Ouais, on est trop curieux. Ouais, on est trop curieux. C'est trop cool. On est monté jusqu'à Cano de la ville. Et on a rencontré cette petite archéologique. Et vu qu'on est complètement hors sa zone et il n'y a personne, ça fait plaisir de voir ça et d'apprendre aussi des choses. On peut vraiment voir la présence de la Grèce en Turquie, mais toujours les Turcs en nous rappelant que c'est la Turquie, évidemment. Et voilà, c'est sympa. Les vues, elles sont incroyables. Et on est les deux seuls avec un chien qui s'est collé à nous, comme toujours par ici. C'est cool ! Asos est une ancienne ville grecque qu'on découvre un peu par hasard, mais qui nous surprend quand on apprend son histoire et ce lieu historique. Au sommet de l'Acropole, il y a le Temple d'Athéna, avec une vue magnifique sur Lesbos et la mer Égée. La vue, elle est magnifique, incroyable ! La Grèce en face, en Turquie, on a la Grèce en face où on était six mois. Et ça, en fait, Lesbos, tu connais l'histoire de Lesbos, avec toutes les contre-réfugies et tout. Ça se passe juste là. Donc là, il doit y avoir plein de bateaux. Une autre réalité, hein ? Oui, une autre réalité, oui. Malheureusement, une grande partie de ces statues et des constructions ont été dispersées ailleurs, comme au Louvre et au Musée de Boston et d'Istanbul. un constat qui nous laisse toujours s'en voir, mais avec l'espoir qu'un jour, ces pièces retrouveront leur terre. C'est parti ! Tu veux sortir aussi dans la vidéo ? Tu veux sortir ? Eh pas ! Tu vas nous suivre aussi sur Youtube ? Il a vraiment la furure tout doux, hein ? C'est incroyable ! Il est blanc blanc, hein ? Ah, j'ai presque oublié un élément pas sans importance. Les résidents les plus célèbres d'Assos n'étaient personne d'autre que le philosophe grec Aristote, où il a même fondé une école de philosophie et où, apparemment, il a trouvé aussi son amoureuse. Mais le site, il est assez impressionnant. Le site, avec cette montagne au bord de la mer, avec ses petites terrasses, c'est hyper beau en fait. Avec des oliviers partout. Ça nous paraît tout ça idyllique et joli, mais... Bon, idyllique, en tout cas, joli. Mais on ne sait pas non plus qui a pu vivre dans cette ville et qui n'a pas pu vivre. Qui était en dehors et qui était dedans en fait. Et avec quelles conditions ? Chacun. On va mettre un truc comme ça, tu penses vraiment qu'on n'a pas compris que c'était fake ? Oui, là ça... Comment restaurer un site archéologique ? Oui, là, il ne s'était pas très... On n'était pas habitué à des hivers comme ça en Suisse, hein ? Oui, il fait chaud ! Je suis contente ! Je me demande ce qui restera d'une optimisation de 2 000 dans 2 500 ans. Tu veux vraiment le savoir ? Je ne sais pas, en 4 000 ou 5 000, qu'est-ce qui va rester en fait de nous ? Des chèdes ! Des chèdes ! En tout cas, plus qu'ici, hein, c'est sûr ! Ici, il ne reste que des pierres ! Apparemment, si on suit ce petit chemin, à la fin, il y a un théâtre, un amphithéâtre ! Alors, on va faire un test. Le chat, il nous suit quelque part. Ah non, il y a un autre chat ici ! En fait, partout, il y a un chat qui nous attend. Bref, en fait, ici, il y a des choses qui se passent. Donc, acoustiquement, en fait, tu devrais entendre très bien quand tu es assis plus en haut, parce qu'il y a l'effet, ben... Et tu veux faire les tests ! Voilà ! Donc ça, tu te mets ici, et tu parles ! Et moi, je vais en haut pour voir si je t'entends bien ! Alors, vous lui, tu t'entends pas ou pas ? Ouais ! Tu t'entends très bien ? Oui ! Attends, je monte encore plus haut ! Ça, ça doit être les places plus bon marché ! Parce qu'il faut monter ! Mais on va voir si... La... La... La coussique... Elle s'entend aussi sur les places bon marché ! OK, parle ! Bonjour à tout le monde ! Vous m'entendez bien ? Ouais, on t'entend pas mal ! C'est un peu moins bien, mais... Vu que c'est des places... Qui sont pas les meilleures, mais... En tout cas, la vue, elle est belle ! T'as pas faim, toi ? Oui, j'ai faim ! T'as pas mangé quelque chose ? Mais tu sais, on va aller au restaurant aujourd'hui ! Je crois qu'il y a un truc fort ! Mais je sais pas quoi ! Lui, on connaît pas encore... Qu'est-ce que c'est chaque chose ? Et on choisit avec les doigts, comme ça ! En fait, on a commandé trop de yogourt ! Il y a des yogourt ici ! Des yogourt ici ! Il y a des yogourt partout ici ! Non ? Bon, il faut dire que finalement, au-delà du fait que le chien a presque bouffé ma bouffe... Non, non, tu dois le prendre ! Sinon, il fait... On a très bien mangé ! C'était très bon ! En fait, c'était notre premier échec turc avec la première bouffe turque ! Et c'était vraiment très bon ! Et la femme, elle était tellement chou, tellement sympa ! Ouais, elle était trop chou, ouais ! Voilà, c'est le moment de reprendre la route ! On va lancer la côte vers le sud ! Et probablement, on va rentrer dans une nouvelle Provence ! On va voir si le paysage, il change ! On a trop envie de continuer cette route vers le sud ! Il fait très très beau à nouveau ! Donc, voilà ! Allez ! On y va ! Ouais ! Go, go, go ! On y va ! On y va ! Go, go ! On y va ! Ouais ! On y va avec qui ! C'est particulier parce que chaque fois qu'on dit qu'on est en route, on est hyper content parce qu'on sait qu'on va commencer à rouler, on va voir des paysages, on voit aussi du monde, comment ils vivent, des trucs comme ça. Mais on sait aussi que c'est une journée, que ça va être une journée de mission. Mission eau, mission bouffe, mission, ne sais, mettre des leçons pour le diesel pour le chauffage. C'est vrai, il y a toujours en fait des tâches à accomplir. C'est comme un sort de jeu où tu dois accomplir ces tâches là et tout le reste c'est optionnel. Et c'est vrai, vu qu'on est là en hiver, souvent dans notre cellule, c'est comme si on était dans l'appartement qu'on était avant et en fait, quand tu sors de ton appartement, tu sors dans la rue, tu fais quelque chose et pour nous c'est de rouler. Mais l'avantage c'est qu'on découvre chaque fois un nouveau truc et c'est pas toujours le même chemin quand on sort de la notre maison. Exactement, chaque fois c'est différent, même si on doit toujours faire les mêmes missions, on va dire comme ça, ils sont complètement différents. Et ça change aussi beaucoup, c'est aussi notre perspective de quels sont tes besoins. Ça change complètement de la vie qu'on est habitué, on va dire comme ça. Ouais, tu es vachement emprégné aussi de ton environnement en fait et ça aussi, ça t'imprègne sur un temps mode, soit de bien-être, soit d'émotion ou de tout en fait en lien avec où tu es, en lien avec la météo qui fait, en lien avec plein de choses en fait. Il faut alors essayer un peu de temps pour essayer de sécher. Après c'est aussi vrai qu'on a essayé toujours de rester plusieurs jours sur un lieu. Donc là en gros, en moyenne, c'est trois jours je dirais. Et c'est le premier jour, tu arrives et tu te sens pas encore 100% chez toi en fait. En tout cas nous, on n'écoute pas trop de musique, même si on a une boombox et on aime bien la musique. C'est un peu pour entendre les sangs qui sont dehors, qu'est-ce qui est habitué, qu'est-ce que tu n'es pas habitué. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, ou votre voiture qui passe, tu es un peu attentif. Et c'est vrai, après la deuxième, troisième journée, en fait, tu as plus ces réactions en fait. Tu te sens tout de suite beaucoup plus à l'aise. Et donc du coup, en fait, après deux, troisième jour, tu es beaucoup décontracté. Non, c'est vrai ? C'est vrai. Tu te rappelles quand on était dans l'autre spot, la première fois qu'il est venu au Berger, à deux heures, c'était deux heures, trois heures du matin. Et on s'est dit pourquoi il y a une moto qui arrive là, à trois heures du matin. Et après, à sept heures du matin, il est arrivé à nouveau. Mais après, pendant la journée, il est aussi venu. Mais finalement, on a compris que c'était un Berger. Bon, on a déduit un peu, mais c'était un Berger. C'est Berger, ça s'appelle comme ça ? Un Berger, oui. Et après, il est venu chaque nuit. Mais là, on entendait la moto, on ne s'est pas même réveillé la deuxième fois. On se retrouve des petites barres, à côté de la rue. Oui, j'aime beaucoup. Personne ne parle anglais, donc ils nous ont proposé quelque chose à manger, on ne sait pas même quoi, mais on va goûter. Bon, en fait, je pense qu'il y a seulement les choses. C'est une espèce de sandwich, mais en fait, ils ne parlent pas à l'anglais et on ne se comprend pas. Ok, vous comprenez, vous comprenez ? C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Et donc, ces boites en turque, tu commences à l'aimer ? Oui, c'est vrai que la première fois que je l'ai goûté, je me suis dit que c'était un yogourt salé. Mais ça va très bien avec le piquant, non ? Oui, j'aime beaucoup l'aérane. En plus, c'est bien pour la digestion, non ? Il faut s'y aller, c'est le local. C'est le camp. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.